Qu'est-ce qui est le désir mimétique ? Sur les avoisinants, sur les jeunes Hutus qui coupaient à la machette les Tutsis, en effet avoisinants, pour posséder ce qu'il y avait vraiment dans leur case. Vous écoutez les Polonais et leur antisémitisme durant la guerre 40-45. Posséder la maison de la jeune juive, belle, je dirais, assimilée, était un motif pour ne pas voir que les fumées, en effet, que les fumées des gants crachaient des corps calcinés. Donc le désir mimétique et posséder ce que l'autre a est évidemment le fondement même d'un désir humain qui est ramené à un besoin qui se comble en prenant à l'autre ce qu'on pense qu'il possède. C'est évidemment et évidemment juvénile. Et c'est clair que c'est le fondement même, quand c'est pas contrôlé, de la violence potentielle. Donc vous voyez la petite délinquance, vraiment posséder des objets, des marques griffées, et vraiment le web dans lequel ils sont tous tombés dedans. Non seulement ils sont tombés dedans, mais ça c'est 1993, mais les jeunes d'aujourd'hui sont tous nés, enfin les adolescents, au XXIe siècle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ils sont nés au XXIe siècle. Pourquoi le XXe ? C'est comme pour nous le XVIIIe, vous voyez, enfin, ou le XVIe. Vous décrivez un ado, le XXe siècle, enfin, mais il tombe des nus, vraiment, vous voyez, vraiment, vraiment. Donc, vous voyez, le téléphone fixe, l'arrivée de la télévision, l'homme sur la lune, vous voyez, enfin, des trucs que nous retrouvons quand même assez respectables. Ils diront aussi 10 millions de morts, 48, 60 millions de morts, 40, 45, des génocides, la crise. En fait, il y a quand même un revers du XXe siècle sur lequel joue Daesh dans son discours apocalyptique. Je vais vous voir un petit saut. Vous écoutez n'importe quel commentaire télévisuel. Le mot récurrent, c'est apocalyptique. Vous voyez, enfin, il y a une crue, il y a un déluge, il y a un tsunami, il y a un incendie de forêt. On décrit des scènes apocalyptiques, Malbec, apocalyptiques. Mais personne ne sait ce que c'est que l'apocalypse. Enfin, qui va faire l'effort de relire Daniel dans l'Ancien Testament, ou bien, je dirais, vraiment l'apocalypse de Jean, mais qui va faire l'effort aussi de se rappeler que c'est un climat au cœur même de notre avènement chrétien dans le monde catholique, et y compris, je dirais, de l'avènement du Coran. Donc, l'idée apocalyptique que Daesh promeut en disant, la fin du monde est proche. Toi qui es seul et isolé, ou toi qui te sens pas s'aimer, coupe les ponts avec tes semblables. Parle plus de ta famille, isole-toi dans ta chambre. Viens chez nous découvrir la vérité. Ou tu pourras enfin trouver un sens à ta vie fondamentale qui est sacré, qui est ce pourquoi tu es prêt à te sacrifier. Et là, évidemment, il y a là, dans le discours apocalyptique d'une fin du monde, duquel lui qui est élu ou elle qui est élu va pouvoir échapper, un irrésistible que personne n'aurait imaginé il y a 10 ou 15 ans d'ici. Personne. Ça, c'est l'adolescence contemporaine. Donc, le climétique. Le Hebb, on en parlait clairement, donc je dirais, personne n'aurait imaginé en 92 qu'en 93, on inventerait un petit appareil mettant en réseau un adolescent en particulier avec des techniques hyper contemporaines qui allaient modifier complètement sa façon de penser, de s'habiller, d'aimer, de s'énoncer, de se dire, de grandir, d'accéder à la connaissance, d'apprendre le rapport à l'autre. Personne ne l'aurait imaginé. C'était l'école qui apprenait cela pas à pas. Ici, tout est donné, d'un coup, avec une facilité déconcertante, un jeune accès à 40 millions de données, communique avec qui il veut, je dirais, sur Snapchat, ce film sans arrêt, le selfie narcissique de l'adolescence. J'ai donné cours durant 30 ans sur le stade du miroir. Je ne sais pas si vous voyez Jacques Lacan. Vous vous rappelez de ça ? Ce cours est complètement obsolète parce qu'évidemment, vous voyez, quand on décrit un narciss ou un adolescent, pourquoi est-ce que parfois, nous, quand on avait 14-15 ans, on traînait derrière des miroirs pour voir à quoi on ressemblait ? Et alors, évidemment, on était pris dans un l'heure spéculaire, on se voyait, vous voyez, inversé. Aujourd'hui, le selfie fait que l'identification narcissique se fait avec l'image telle que l'autre vous voit vraiment, pas comme vous voyez vous-même. Un enfant tout petit s'habitue à se construire une identité sur un selfie et plus sur une image spéculaire. Mais du coup, il fait l'impasse sur le leurre. Vous voyez, dans l'imaginaire, la découverte quand même que l'image est aussi un leurre, puisque l'image que le selfie lui renvoie est l'image vraie que l'autre capte de lui. Je ne sais pas si vous... Enfin, c'est une ampleur psychologique immense. On va travailler là-dessus durant 40 ans. C'est parce qu'évidemment, tout ce qu'on a raconté depuis Lacan et Wallon, depuis 100 ans, est obsolète. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, la mutation. Donc, le web, s'ils sont nés dedans, ils sont nés dans le XXIe siècle, et ils sont clairement soumis à ce réseau qui les numérise, qui les virtualise, qui les met dans du binaire permanent et qui les assaille, je dirais, de tentations, vraiment d'objets à posséder ou d'images à donner ou de rapports à l'autre, évidemment, le premier autre n'est plus uniquement le garçon ou la fille de l'école, parce qu'on n'y parle même pas dans la contre-création, il est celui ou celle qu'on retrouve sur la toile. Donc, Tinder, tout le monde connaît, j'imagine. Vous avez déjà été tragués là-dessus de temps en temps. Personne n'avait osé la même. Donc, c'est les modes contemporains de rencontres amoureuses. Donc, le petit autre... Les amis, vous voyez, le cas de Facebook, qui avait du mal à s'intégrer à Harvard, qui était un type pas très gâté physiquement et qui n'avait pas tout à fait le prostatut social, maintenant, il a des milliards d'amis, le gars. Je ne sais pas si vous voyez. Il s'est inventé ce truc génial qui, maintenant, crée une addiction dingue chez les jeunes qui, évidemment, ne peuvent pas quitter sans cesse ce qui se passe en réseau par rapport à d'autres, plutôt que de leur parler. Donc, il y a un mimétisme fondamental qu'on connaît dans l'humanité depuis 40 000 ans qui a pris un statut d'explosion virtuelle et imaginaire sans la conscience du leur, où tout objet semblerait, en effet, bon à être possédé. Alors, vous voyez tout de suite les symptômes. Pourquoi est-ce que l'indroxymentale a tellement de succès ? Enfin, là, je dirais, en l'Occident et beaucoup moins dans les pays africains. C'est parce qu'évidemment, là, les top modèles qui sont dessinés par des stylistes qui n'aiment pas les femmes, comme tout le monde sait, sont des porte-manteaux. Donc, les filles doivent ressembler à une gamine de 13 ans avec des jambes interminables, sans forme, vraiment, pour mettre en valeur la création artistique d'un styliste qui ne les aime pas, les femmes. Mais si vous devez ressembler à ça quand vous avez un corps qui est pubert, qui est pulsionnant et qui a acquis ce pouvoir nouveau de donner la vie, qui est le phénomène du budget pubertaire, donc l'enfant, brusquement, ça lui tombe du ciel, enfin du ciel, je ne sais pas si ou de l'enfer, ça dépend comment on le voit, lui tombe dessus le pouvoir de donner la vie. Et ce corps se transforme très différemment du reste pour les filles et pour les garçons, avec toute une montée pulsionnelle, avec toute une transformation physique vraiment extraordinairement impressionnante. Et là, évidemment, c'est ce moment-là. Le huimétisme est le top modèle dont on ne dit pas que ce sont des gamines qu'on condamne à un comportement alimentaire, l'orexique, pour n'avoir zéro graisse et ressembler à porte-manteau. Les gamines qui veulent y ressembler et à qui une copine dit « t'es moche, t'as pas d'amis, personne ne t'aime, vraiment », et qui se voient devant le miroir sans savoir que c'est un leurre, comme quelqu'un qui a en effet un corps qui ne correspond pas aux critères mimétiques que le web lui impose, il y a toute une angoisse associée. Vous voyez, donc, on pourrait en plus en parler. Donc, voilà, le mimétisme de Girard, il est clairement, dans notre période contemporaine, explosé par l'avènement du web. Et tous les changements que le web entraîne, donc statut de la pensée, rapport à l'image, rapport à l'autre, rencontre amoureuse.